C'est un grand classique des guerres, en fait. Ce n'est pas la première fois que des femmes y participent et combattent. Mais systématiquement, une fois que la guerre est gagnée, tout le monde oublie un peu le rôle qu'elles ont joué parce que l'histoire est écrite plutôt par les hommes depuis des générations. L'avantage d'avoir maintenant un peu plus de réalisatrices femmes, c'est qu'en fait, nous, on a décidé de ne pas oublier. C'est l'histoire du jeune yézidi qui est déporté, réduite en esclavage et qui va s'échapper et rejoindre une brigade de combattantes avec des volontaires venus du monde entier pour se battre aux côtés des Kurdes. J'avais eu plein d'occasions d'écrire sur ces sujets, mais rien n'était assez fort comme outil pour toucher du doigt la folie du camp de Daesh et la beauté et l'héroïsme de ces combattantes kurdes. Et elle, c'est qui ? Nos forces spéciales. C'est aussi une révolution féministe, non ? Notre révolution ne connaît aucune frontière. Il y en a eu beaucoup, des volontaires très jeunes d'ailleurs, qui se sont engagés aux côtés des Kurdes. Ces jeunes, ils se sont engagés parce qu'ils sont antifascistes, parce qu'ils sont antitotalitaires, parce qu'ils sont féministes, parce qu'ils sont révoltés par la violence et la brutalité de ce que faisaient les djihadistes aux femmes. Ce qui m'a intéressée, en tout cas, dans cette bataille-là, c'était de montrer à quel point la sororité, la solidarité entre les femmes leur a donné la force de défaire leurs ennemis. Ce que je trouve fou, c'est que les djihadistes, qui sèment quand même la haine et le mépris des femmes à travers le monde et qui, dans cette guerre, ont été jusqu'à les traiter comme du bétail, ont totalement sous-estimé ces femmes, au point, à la fin, d'en être totalement terrorisées. Ils étaient tellement sexistes qu'ils ont fini par se persuader que s'ils étaient tués par une femme, ils perdraient le paradis et les vierges qu'elle est avec. Et ça les a perdus, c'est-à-dire que ces garçons ont perdu la tête. Pitié, laisse-moi être tué par un homme ! Quand je disais que les gens allaient croire que ce qui était le plus fou dans le clim était inventé et qu'ils allaient se tromper, c'est que, par exemple, quand on a ce crieur de fatwas qui sillonne la zone occupée et qui édique des fatwas de plus en plus dingues, et en fait, toutes sont vraies, elles sont toutes inspirées de prêcheurs qui ont imaginé ces avis religieux complètement déliants, comme le fait de ne pas faire l'amour avec un cadavre plus d'une heure après sa mort, et j'en passe. Elles sont toutes vraies ces fatwas, et en fait, moi j'ai toujours pensé que les djihadistes avaient un fort potentiel comique qu'on n'avait pas assez exploité. Quand j'ai vu au Kurdistan une salle de 1700 personnes pour la première irakienne qu'on a fait du film, au début applaudir chaque fois que les filles dézinguaient des djihadistes, ça je m'y attendais, c'était à peu près couru d'avance, mais commencer à s'autoriser à rire des djihadistes quand on sait ce qu'ils ont subi et qu'ils sortent de la guerre et qu'au moins un membre de leur famille est mort à cause des djihadistes, pour moi c'était une immense victoire comme cinéaste. Je me suis dit que si j'arrive à les faire rire sur ça, ça veut dire que le cinéma peut aussi soigner. Et ce film, il a pour vocation de faire tout ce qu'il peut pour que personne n'oublie le rôle qu'elles ont joué, et les Kurdes en général, mais les femmes en particulier.